On va peut-être commencer par juste le montrer déjà, parce qu'il y a une forme particulière, c'est original. On dirait un truc pour cuire les oeufs. Non, je... voilà. Pourquoi ça secouille ? T'as besoin d'y aller dans ta culme. Elle veut vraiment des poulpes partout. Non, non, c'est bon, je pense que... Christelle Lecoq a créé un truc un peu fou. Oui, ça c'est le Little Bird. Prends le micro, on va contre vous. Ah oui. Est-ce que tu comptes ? Non, c'est bon. Donc c'est le Little Bird et c'est le premier sextoy made in France connecté. Mais c'est surtout, la particularité, c'est que finalement, ça c'est pas la partie la plus importante, c'est que c'est un sextoy qui est connecté à une application de lecture, de texte érotique. Donc en général, j'ai envie de dire comment t'as eu cette idée-là ? Et on va dire, franchement... En fait, tout... J'ai attendu notre vie avant, j'étais déjà dans une start-up, j'ai travaillé avec beaucoup d'éditeurs, sur beaucoup de livres, et de livres enrichis, comment les lire avec le smartphone, l'expercode, la reconnaissance d'image, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, je ne lirai jamais en numérique, parce que je ne veux pas perdre le contact avec l'objet livre. Moi, j'ai toujours adoré les livres, je suis une grande lectrice, et je comprenais très bien ce contact finalement très charnel qu'on a avec un livre, le papier, l'odeur... Mais en même temps, les choses sont là, il y a de plus en plus de livres en numérique, et donc un jour, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si on réfléchit à l'inverse ? On consomme de plus en plus de contenus qui sont dématérialisés, que ce soit la musique, les vidéos et les livres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en repartant de ces contenus pour redonner, en fait, et recréer des sensations physiques ? Donc redonner une existence physique à ces contenus dématérialisés. Donc j'ai commencé à travailler sur le concept de lecture numérique sensorielle, qui peut prendre plein de formes. Et il fallait quand même que je choisisse un premier terrain de jeu, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il était évident pour moi que la littérature érotique, c'était le premier terrain de jeu, un, parce que j'adorais ça, deux, parce que je voulais une entreprise, une aventure entrepreneuriale particulièrement excitante, donc je ne pouvais pas choisir autre chose. Et puis enfin, parce que la littérature érotique, de facto, c'est celle qui vous donne le plus de sensations physiques. Quand vous la lisez, on peut lire des bouquins, on peut être triste, on peut rigoler, on peut voyager, on peut voir plein de choses, mais la littérature érotique est faite pour vous donner des sensations physiques, du désir, faire travailler votre imaginaire érotique, le fantasme. Et c'était là, pour moi, où c'était le plus cohérent de se dire, on peut faire une proposition où on va associer un objet, et là, le plus simple, c'était de faire avec un sextoy, mais l'ambition, c'est aussi de travailler de main sur du vêtement connecté pour recréer d'autres types encore de sensations. Il veut dire, on va aller plus loin dans le jeu, on va pouvoir ajouter cette dimension sensorielle à cette lecture qu'on fait maintenant de manière dématérialisée. Et donc, ça a donné le projet, le projet Bissensory, de lecture connectée. Ce projet, il a cartonné, clairement, il a beaucoup fait parler de lui lorsque tu l'as créé. Il y a eu à la fois des personnes qui l'ont accueilli, mais un très positif. Ça a été, en tout cas, une belle initiative. Enfin, voilà, ça a fait marrer beaucoup de plateaux. Je t'avais reçu en plateau aussi à Brest. Et il y a eu des désiracteurs. Tu en parlais un petit peu, du coup, des personnes qui trouvaient ça vraiment chelou et un peu dérangeant. Oui, alors au départ, c'est vrai que je vois qu'en deux ans de projet, à force d'en parler, de le présenter, aussi en gagnant des prix, on est passé aussi du statut d'entreprise dérangeante à une entreprise innovante. C'est assez drôle. Les lignes bougent. Mais c'est vrai qu'au tout départ, je me suis fait beaucoup insulter sur les réseaux sociaux, notamment par des hommes qui, effectivement, voyaient ça comme vraiment une concurrence. Enfin, je ne l'ai pas compris tout de suite. Parce que, très honnêtement, quand je me suis lancée, je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Je pensais qu'on était quand même en 2015. Les sextoys, vous pouvez en trouver dans n'importe quel supermarché vendu par Durex à côté des préservatifs. C'est vraiment devenu un objet de consommation courante. Les sextoys connectés avec deux télécommandes existaient déjà. Tout le monde parlait ou avait lu « Fifty Shadows of Grey ». Donc, voilà aussi la littérature érotique, même si ce n'est vraiment pas mon livre de référence, avait fait son coming out, on peut dire ça. Donc, je ne voyais vraiment pas de problème. Et j'ai eu beaucoup de réactions qui m'ont interpellée, notamment la première fois que j'ai rencontré un banquier où il m'a dit « Mais vous, vous êtes consciente, mademoiselle, on ne vous aidera jamais parce que votre business n'est pas éthique. » Alors là, j'ai commencé vraiment à m'énerver parce que je me dis « Mais alors, vous, parce qu'à l'époque, je n'ai pas la cité, mais vous êtes une banque, donc le paradis fiscal, le blanchiment d'argent, il y a plein de choses qui sont financées par les banquiers qui sont loin d'être éthiques. Mais le plaisir, non. Voilà, ça m'a énervée. C'était tabou, quoi. C'était tabou. Alors, ça m'a aussi permis de redonner une autre dimension au projet. Ça m'a beaucoup énervée, mais du coup, ça m'a remotivée encore plus. On me dit « On va voir ce qu'on peut faire. » Et de m'intéresser de plus près, justement, au plaisir féminin et de dire aux gens, mais beaucoup de gens rigolent « Ah oui, c'est extraordinaire. » Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que ça nous interroge sur nos libertés. Et notamment, c'est le plaisir féminin qui est encore un des sujets les plus tabous en matière de sexualité. Et aussi de l'importance, par exemple, de la lecture et de l'imaginaire érotique par rapport aux images du porno. Je n'ai rien contre le porno, mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux s'éveiller à la sexualité en lisant et en imaginant et en découvrant son corps plutôt que de commencer par ces images-là. Et il y a ce projet qui était au départ un peu innovant, entrepreneurial, avec tout ce que moi, je pouvais y mettre de ce que j'aimais, est devenu aussi militant, avec tout ce que j'ai pu rencontrer. Parce que derrière, c'est plus un message, finalement. Il y a plus un message que l'obligeur en soi qui ne va pas révolutionner les usages. Pas celui-ci, en tout cas. Mais par contre, derrière, le message, lui, il est fort. Oui, puis de... On est dans... On disait d'ailleurs, il y a aussi... Parce que lui, il n'a rien non plus de vulgaire dans sa forme. Non, 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 on a voulu que ce soit zen, qu'il ne fasse pas peur, pour qu'on puisse en parler aussi librement. Mais on est aussi face à une société où on vous vend beaucoup de sex-toys en vous disant que vous allez avoir un orgasme en 30 secondes, de manière très mécanique, quelque part. Moi, je trouve ça très triste. Ça peut être utile, c'est bien. Mais je t'ai dit, quand même, le premier organe sexuel qu'on a, ça reste le cerveau. Je veux dire que c'est quand même... Et il y avait peu de propositions qui étaient faites dans le domaine de la sexualité et des sex-toys pour les femmes. C'est-à-dire qu'on était un peu encore dans les clichés, comme dans le porno, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de sex-toys, même ceux qui sont faits pour les femmes, en général, sont achetés par des hommes avec des propositions qui sont... On va vous contrôler, on va vous... Je serais ça un peu énervant. On va faire une autre proposition et on va dire, voilà, on va faire marcher d'abord l'imaginaire érotique et après, le little bird, si les mots en eux-mêmes ne vous font pas vibrer, le little bird ne va pas faire le job tout seul. C'est fou, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Si vous n'êtes pas d'un minimum stimulé ailleurs, ça ne marche pas non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et puis d'avoir ce discours, oui, un signe un peu militant, de s'autoriser à un et de dire que la sexualité, c'est un jeu, ça doit être quelque chose de gay, on doit pouvoir en parler à n'importe quel âge. de manière adaptée et d'encourager la lecture pour tout ce que ça peut apporter de bien, apporter... Dire, on peut parler de sex-toy, même quand on est en couple, des fois, c'est juste, même si on n'utilise pas, c'est un moyen d'aborder certains sujets. On voit maintenant dans les love stores même des très jeunes qui viennent, ils ne vont pas forcément acheter, mais ils viennent là en couple pour dire « Ah oui, toi, ça, est-ce que tu aimerais bien ? » C'est juste parce que ça leur donne... C'est un objet transitionnel, finalement, pour se parler de choses dont on n'oserait pas forcément. Et donc, derrière, ce n'est pas juste un sex-toy, ce que je dis souvent, c'est bien plus que ça. Mais alors du coup, est-ce qu'un sex-toy, est-ce qu'un little bird masculin pourrait un jour voir le jour ? Enfin, pourrait voir le jour. Alors, on me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Depuis que c'est lancé, on me dit « Mais c'est quand la version pour hommes ? » Alors, au départ, je... On va dire ce que tu disais tout à l'heure, du coup, c'est pour les hommes. Oui, 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 c'est ça. Mais non, mais j'ai toujours dit que quand on allait faire les vêtements connectés, on travaille avec un laboratoire de recherche en Catalogne. L'idée, c'est d'avoir un body et aussi un caleçon, parce que nous aussi, on a envie d'avoir la main sur la télécommande, il n'y a pas de raison. Après, sur les autres objets, oui, on réfléchit. On a eu beaucoup de demandes aussi du public gay, y compris en termes de littérature, parce que c'est ça aussi qui est important. Ce qu'on veut faire, c'est aussi d'innover sur les contenus, parce qu'on trouverait ça dommage à l'ordre du numérique, avec tout ce qu'on peut faire avec ce outil-là, de refaire des livres pour être fait sur le papier. Donc, l'idée, c'est bien aussi de travailler sur les nouvelles formes de narration, avec des bouquins qui seraient plus immersifs. Demain, quand on parlait des fameuses datas, demain, on peut très bien imaginer qu'on aura des livres, qu'on lira avec un t-shirt connecté, et on vous aurez des différentes sensations en fonction de ce que vous lisez, mais aussi, les données, on pourra changer l'histoire en fonction des données qui seront monitorées, en fonction de l'élévation de votre température, du rythme cardiaque, enfin, ça pourrait aller très loin. Et donc, vraiment, vous proposez des histoires qui sont adaptées au moment où vous êtes dans l'émotion où vous êtes, et que peut-être que ça communiquera aussi avec la lumière de votre salon qui, du coup, deviendra rose-jaune. Peut-être que ça vous enverra une odeur, parce que maintenant, il y a des réveils qui vous envoient des odeurs. Voilà, peut-être que, du coup, votre lecture devient une expérience de lecture, vraiment immersive et polysensorielle. Pourquoi pas ? Mais c'est aussi intéressant d'aller avec ces auteurs. On a toujours beaucoup innové dans le domaine de l'édition, et c'est bien de se dire qu'on peut encore aller plus loin. Et puis, ça peut être aussi beaucoup d'échanges et de jeux de mots avec des partenaires. On peut faire de la co-construction d'histoire, dans le collaboratif, nous, dans la manière dont il y a des choses. Est-ce qu'il peut fonctionner indépendamment dans l'Ivoire, ou pas ? Oui, oui, non, mais forcément, oui. Il peut être que un sextoy, parce que là encore, il faut avoir la liberté de faire ce qu'on veut quand on en rit. Donc, soit je peux utiliser l'application Bissenservice juste pour la télécommande, je peux l'utiliser juste pour jouer avec mon partenaire à deux et s'échanger des messages vibrants, soit pour lire. Mais comme je peux aussi choisir de lire, puisqu'on a l'ambition d'être un vrai kiosque de lecture érotique avec des bons textes érotiques, on peut aussi vibrer. C'est vraiment de faire des propositions. Est-ce que ça... Oui ? J'ai compris votre conseil et c'est vraiment super. On vous a refusé beaucoup de choses, donc ça, c'est les bontés nécessaires que vous êtes dans la crise et ça arrive dans tous les ans. Plus on refuse, mieux c'est, ça faisait que vous êtes un avance avec vous. En revanche, ce que je n'ai pas bien saisi, c'est le concept technique. À savoir que votre appareil répond à quel stimuli ? Bon, alors, petit démo, expliquez-nous comment ça fait. C'est ça que vous avez de comprendre. Pardon, voilà, on comprend. Non, c'est comme un œuvre vibrant, donc il est relié en Bluetooth à l'application. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est vraiment parti du fait que, en fait, c'était les mots qui avaient le pouvoir, ce sont en fait les auteurs qui assignent les vibrations sur les passages qu'ils souhaitent. Et donc, en général, quand ils écrivent, on est sur des textes qui sont assez courts pour l'instant, c'est des textes, des nouvelles, donc c'est 15 à 25 minutes de lecture. Donc, oui. Qu'est-ce que ça génère comme vibration ? Est-ce qu'un mot différent peut générer une vibration différente ? Est-ce qu'il y a plusieurs intensités ? Non, alors, il y a... Est-ce qu'il y a une intensité ? Cet appareil, non, mais non. Cet appareil, il est capable de diffuser dix modes de vibrations différentes, donc qui ont des dessins différents avec des intensités différentes. Donc, elles ont des noms, c'est la vibration, passion, baiser, extase, voilà. Donc, l'auteur, quand il est sur la plateforme, en fait, il écrit son texte et il va dire, voilà, là, c'est un passage que j'écris, je veux faire vibrer un peu ma lectrice, mais c'est un peu, c'est soft, donc je prends une vibration, voilà, qui est un peu douce et je l'assigne à ce paragraphe. Si c'est vraiment hot, alors là, il va choisir la vibration extase de puissance 10 et c'est youhou. Mais après, c'est encore une fois, parce qu'on est dans la liberté, quand la lectrice va lire, et je vais vous faire la démo pour vous montrer, il faut vous expliquer comment ça marche concrètement, ce sont des propositions, c'est-à-dire que la lectrice, à tout moment, elle peut reprendre la main sur la télécommande, elle peut arrêter la vibration, elle peut la changer, elle peut faire ce qu'elle veut, voilà. Mais c'était vraiment de donner un outil supplémentaire aux auteurs pour leur dire, puisque vous voulez faire vibrer vos lectrices, on vous donne un outil pour le faire un petit peu plus. Donc, globalement, vous avez assigné un mot à une vibration. C'est une histoire, en fait, c'est un passage, c'est une intention, parce que c'est pas un mot, en fait, c'est un paragraphe. On a aussi des contenus audio, et donc là, c'est encore plus magique parce que vous appuyez sur le play, et puis le sextoy va se déclencher tout seul en fonction de, là aussi, du découpage qui a été fait par l'auteur en disant de 0 à 30 secondes, il se passe rien, donc de 1 minute à 2 minutes, là, ils sont... Moi, je me pose la question si moi, avec ma part de la questionnaire, je me parle du micro, en fait, c'est une première fois que ça, Ça, vous êtes en avance sur les fonctionnalités développées, mais ça va venir. Donc, en fait, je me pose la question si moi, je désire parler à ce propre micro pour me créer mon propre scénario avec ma partenaire parce que j'estime que c'est du domaine de la complicité et que c'est une bonne extension pour voir comment elle réagit. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est prévu. Pour l'instant, les échanges à deux sont basés uniquement sur le texte. C'est-à-dire que pour l'instant, dans l'application, vous pouvez lui envoyer « J'ai envie de toi, vibration numéro 10, deux minutes ». Donc, elle va recevoir votre message vibrant, elle pourra vous répondre et si vraiment elle veut, elle peut vous donner le contrôle de son sextoy et vous pourrez piloter à distance les vibrations. On va travailler avec la voix parce que dans l'application, on a intégré les e-books et les audio-books parce que le son, la voix, c'est aussi très important. Et en fait, moi, je m'imagine la chose mais c'est un travail colossal d'assigner un mot à une vibration et à procurer ce plaisir au propre atteint du mot. Oui. Alors ça, ça fait partie des choses qu'on pourra faire et qui sont presque des axes de recherche pour pouvoir, nous, par exemple, augmenter de manière plus industrielle d'être par exemple des textes ou des textes existants, c'est d'intégrer dans la plateforme une sorte d'intelligence artificielle qui soit capable de faire et de repérer ces mots mais surtout aussi des associations de mots et effectivement d'y assigner des sensations. Mais pour le coup, c'est un petit peu différent de ce qu'on veut faire puisque en fait, l'idée, c'était vraiment de donner un outil à des gens qui écrivent des contenus et qui ont déjà cette intention-là au départ de vous transmettre une émotion physique. Et donc, on leur propose en fait un assistant d'aller plus loin dans le jeu de la lecture. C'est comme une musique de film. Merci beaucoup. Je trouve votre projet particulièrement novateur. Attendez de voir la démo quand même. Donc en fait, là vous avez, je prends au départ un livre audio, j'espère que ça va marcher. Donc là, j'ai déclenché le livre audio, vous n'entendez pas un peu loin, mais du coup, vous imaginez, si je porte mon little blur, j'ai plus qu'à profiter de l'histoire et les vibrations vont varier tout au long du récit. Donc je vais l'arrêter, je vais vous montrer le livre. Donc je vais aller chercher un livre, par exemple. Et donc, sur la lecture, il a fallu qu'on se pose des questions. Je vais le répondre en deux minutes. C'est que, pour l'instant, les technologies qu'on appelle « eye tracking » et qui permettent de savoir où sont vos yeux quand vous lisez quelque chose, ne sont pas encore suffisamment matures pour que ce soit précis. Donc on s'est dit, on ne peut pas se baser sur la position des yeux, on ne peut pas se baser pour déclencher les vibrations sur le fait de tourner une page parce qu'en fonction de la taille de l'écran sur laquelle vous lisez le bas de la page n'est pas partout pareil. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et l'idée, c'était de dire qu'on fait une proposition ludique donc on va réfléchir et on va continuer à jouer. Et donc c'est pour ça que pour déclencher les vibrations dans un texte, vous avez différentes interactions qui font toujours appel à vos sens et doivent taper soit de secouer, soit de souffler ou de caresser quelque chose. Donc là, par exemple, vous avez le passage qui est flouté. Donc j'appuie, je peux lire. Là, c'est marqué l'œuf s'arrête un et il va s'arrêter. C'est violent quand même, non ? C'est tout ce qu'il fout, hein ? On appuie au monde, c'est tout ça. Voilà, vous avez aussi, ça peut être des petites animations comme ça. On écone le micro, il se passe quoi ? Et donc voilà, parce que je passe... Il y a plusieurs vagues de... Oui, c'est une caresse qui est en forme de gif et là, c'est pareil. Si je déclenche la caresse, voilà. Normalement, t'as dû la recevoir. Oui, j'ai bien reçu. Mais il n'y a pas des petites vagues de... Là, c'est court. D'accord. Il y a des paragraphes, ça peut... Voilà, l'idée, c'est... Et donc, on travaille... Ce qui est intéressant, c'est on... Ça ne tient pas debout, en fait. Non, c'est pas fait pour être debout. Bon. On travaille sur de la bande dessinée, on travaille sur plein de choses et c'est ça aussi le challenge, c'est de dire qu'est-ce qui, en termes de lecture, peut être intéressant, cohérent, en termes d'usage et comment on va pouvoir en faire jouer aussi tous les gens avec les mots. Donc, tout ce qu'on développe peut aller très, très loin aussi. Vous avez Attractive... On parlait des sites de rencontres, donc il y a Attractive World, donc nous, on voudrait faire Attractive World pour se faire rencontrer les gens autour des mots, pour les inviter dans des jeux à deux pour construire des histoires. Et parce que, justement, on est... Ce que je veux faire, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on utilise tous les outils du numérique, tout ce qu'on peut, donc les AOG connectés, demain, les vêtements connectés. Et finalement, ce qu'on remet là-dedans aussi, c'est de l'humain, c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme, c'est de la relation à deux, c'est de la complicité, c'est de l'échange. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais on va donner la peur du robot ou la peur d'être complètement dénaturé ou d'avoir des mécaniques. » Et en fait, non, en fait, on peut faire des très belles choses. Ils se rencontraient très vers les mots, c'était le... Vous l'avez, le speedbooking ? Oui, demain soir. Demain soir, il y a un speedbooking où on pourra justement draguer autour d'un livre. Oui. Du coup, vous étiez hyper branché au niveau communication, enfin, vous avez très vite, avec Vincent de Sovry, créé une com très affirmée, très calée, il a fallu être très pro pour que ça fonctionne et pour que ça matche d'un coup. Et au début, c'était compliqué parce que du coup, il n'y avait pas l'objet. Vous étiez du coup sur du crowdfunding, il y avait... Vous étiez encore sur de l'abstrait et il y avait du design, il y avait un truc qui existait, mais c'était avec une photo, quoi. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous communiquez là-dessus et où ça a pris de l'ampleur, où ça a fonctionné, et le moment où l'objet est arrivé ? En fait, pourquoi on a communiqué beaucoup et très tôt, c'est que quand on est une start-up et qu'on a une idée, on n'a pas beaucoup moyen de se protéger une idée, ça ne se protège pas. Et donc, quand on a vu qu'on était les premiers à faire ça, on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de se protéger, c'est d'en parler le maximum pour dire à tout le monde arrêtez de vous énerver, ça y est, on a eu l'idée et on est là. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé très tôt parce qu'aussi, quand on va chercher des fonds, il faut prouver aux financeurs, aux investisseurs que vous avez cette fameuse traction et que vous intéressez quand même des gens. Et donc, le meilleur moyen, c'est de dire, vous voyez, là, on revient du CES et on a eu plus de 300 articles dans le monde, on a des précommandes dans 23 pays, ça commence à compter donc peut-être que il va peut-être falloir, c'est peut-être intéressant pour vous de nous aider donc il y avait vraiment ça et puis après, ça a été long parce qu'il a fallu chercher les financements et que c'était très compliqué. Un sextoy, ça paraît tout petit et vachement simple à faire. En fait, c'est très très compliqué. On a un problème de communication entre le sextoy et l'application parce que le corps est en plein dos où il fallait absolument que l'antenne de tous reste à l'extérieur sinon ça ne marchait pas donc c'est ce qui a guidé le design aussi du Little Bird et puis après, il faut développer un site qui permet d'augmenter les contenus, un site qui va permettre de vendre les livres, une application et un objet qu'il faut faire certifier, qu'il faut produire. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux parce que c'est aussi un projet industriel. Globalement, ça coûte combien un projet comme ça ? C'est 400 000 euros investis en moins de deux ans. C'est énorme. Soyons clairs. Pour un produit qu'on a choisi de faire en France, voilà, on ne l'a pas fallu regretter. C'est dur parce qu'après, il faut vendre ces objets-là et tout le monde vous dit le Made in France, c'est super, vous êtes la French Tech, c'est génial. Mais concrètement, les distributeurs veulent le côté marketing de la French Tech avec la marge du Made in China ce qu'on ne sait pas faire donc c'est compliqué. Mais là aussi, ça avance. Il y a beaucoup de distributeurs qui ont signé la charte de French Tech des objets connectés qui ont envie de faire des efforts pour nous aider. Mais voilà, normalement, dans un mois, fin juin, on va livrer les premiers exemplaires. On va faire une méga fête parce que... Tout le monde connecté. C'est ça. Deux ans de boulot acharné et puis après, on a encore plein de choses à faire et à trouver. Et ce qui est intéressant, juste je voulais... Parce qu'on a parlé du couple, toutes ces questions-là et c'est vrai que ce qui est important, on a vraiment pensé de nous le projet pour l'international. Et comme d'autres, j'ai rencontré, je rencontre à Philippe à Paris, là, des gens qui ont fait l'application Happy Couple. C'est des gens qui sont pour que le couple aille bien. Donc ils sont... Ils s'appellent... Ils se positionnent en disant qu'on est finalement le médicament du couple qui arrive après le site de rencontre et avant la psychothérapie si ça va mal. Et donc, vous êtes avec votre conjoint et tous les jours, vous remplissez un petit quiz de 2-3 minutes sur des tas de sujets différents. Ils récupèrent énormément de données très très intimes. Donc ils ont une communauté de 200 000 personnes, 25 000 personnes qui répondent tous les jours à des questions très très intimes. Donc là, en termes de data aussi qui peuvent intéresser les sites de rencontre et autres, il y a de quoi faire. Ils veulent faire des études sur les différents pays. Ils se rendent compte que finalement, sur des questions même, les questions étant très très intimes et dans des milliers de personnes à répondre, finalement, les sujets et les interrogations et les préoccupations sont universels. L'humain reste le même partout. Exactement. Et nous, le projet, tel qu'on l'avait imaginé, le pouvoir des mots combinés au potentiel des objets connectés, on a déjà des demandes dans 25 pays et ça prouve que cette idée-là de relier des mots et des émotions, là aussi, elle est universelle et que c'est intéressant de se dire qu'on va pouvoir amener cette idée-là aussi de liberté, de plaisir solo féminin, d'un peu de militante dans plein de pays partout. Je trouve ça très intéressant. Oui, il y a une belle image derrière. Vous vous en pensez quoi de cet objet connecté de celui-ci ? Il y a un joli nom, je viens. Moi, je trouve ça joli. J'ai gagné un fan. Voilà, c'est ça. Au revoir. Et pourtant, je veux le dire, je suis un homme, mais c'est censé me remplacer parce que c'est comme ça que j'aurais pu... Mais non, mais non, vous ne ressemblez pas à ça ou alors vous avez un problème. Non, mais... Non, mais je réagis comme la majorité des gens de prime abord. Vous avez bien compris que ce n'est pas... bien sûr, oui. Ce n'est pas ma façon de penser. Mais franchement, c'est génial. Merci. Voilà. Et félicitations. Vous avez des femmes ? Est-ce que... Dites-moi. Ça s'achète où ? Ça s'achète sur Internet ? Pour l'instant, c'est Internet. Je vais juste faire une petite aparté, vous savez. Alors, c'est vous de combien ? Ça s'achète où ? Les questions techniques ? Donc, en précommande, c'est 99 euros. En achat, c'est 129. On peut être... Je peux être tout à fait transparente sur les coûts parce que notre modèle économique n'est pas basé sur l'objet. Il est basé sur la vente des contenus et les livres qui vont être vendus. Faire un objet comme ça en Made in France, ça nous coûte 50 euros. ça nous coûte 50 euros et on le revend. On prend très peu de marge parce qu'on est obligé de le vendre en 65 euros hors taxe aux gens qui le diffusent. Donc, vous voyez, ce n'est pas des marges qui sont énormes sachant que nous, on est quand même déjà 8 et qu'il faut sortir 8 salaires. Donc, c'est beaucoup. Plus l'investissement. Plus l'investissement, voilà. Plus les déplacements, tout ça. On sera à priori dans les magasins Leak qui sont des magasins d'objets connectés. On sera chez Sexy Avenue. A priori, on sera aussi chez La Redoute dans pas mal de concept stores. On a pas mal de demandes et surtout, moi, ce qui me réjouit vraiment, c'est aussi le challenge pour nous, c'est d'arriver très vite à proposer beaucoup de langues, beaucoup de contenus dans différentes langues. Le petit dérapage comme ça, c'est inocemment. Donc, le prochain projet, c'est une langue connectée. C'est ça, c'est une langue connectée. Voilà. Le truc nous va mouiller. ça va être un improbable. Vous allez voir, c'est incroyable. Désolée d'avoir cramé son concept de comme ça d'un coup. C'est très con. Je suis foutue là. Non, mais bon, rien que cette semaine, on a vendu, par exemple, un Little Bird à Moscou. On a eu de la demande pour la distribution en Brésil et en Finlande. C'est fou. C'est juste incroyable. Alors, ça veut pas dire que je reste tout à fait toujours consciente et les pieds sur terre. Ça veut pas dire qu'on a réussi parce que dans six mois, on est peut-être rayé de la carte parce que le challenge, il est énorme. Mais n'empêche que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le concept, il est compris partout et qu'il fait envie partout. Et ça, je trouve ça très chouette parce que mon idée, c'était vraiment de se dire que si un jour, partout sur la planète, dans tous les pays, les filles, il y avait la possibilité de s'offrir un Little Bird, c'est qu'on aurait fait vachement de progrès sur la cause des femmes et des libertés. Et ça, ça serait une très bonne nouvelle. Vous disiez qu'il y a 20-30 qui sont intéressés à ce qu'il y a des pays un peu inattendus ou l'Arabie Saoudite, par exemple, ou l'Arabie Saoudite ? Ah non, c'est complètement interdit. Non, si on s'y attendait le moins, sans doute, c'était Israël. Enfin, en tout cas, ce que moi, j'aurais pas... En même temps, je suis pas sûre que ce soit des vrais utilisateurs. Il y a une grosse, grosse communauté tech à Israël et je pense plutôt que ce sont des startups qui sont en train de réfléchir à des sujets. Voilà. Mais on a... Ouais, le plus lointain, pour l'instant, on a des demandes de diffusion pour la Polynésie et l'Australie. Donc, c'est ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que je me dis que si je dois au moins visiter une fois dans les pays qui nous commandent, je vais avoir un super job. Et il y a eu le CES aussi, il y a pas 30 ans. Il y a eu le CES en mois de janvier. Ouais, ça, c'était incroyable parce qu'on a été récompensés. On a gagné un award. Alors, voilà, le CES, c'est le plus grand salon de l'électronique grand public, c'est vrai que quand vous... Il y a des prix dans différentes catégories. Il y a tous les médias internationaux, c'est un truc assez énorme. Ouais, c'est juste énorme. Et le fait d'avoir un prix fait que votre produit est exposé dans une zone spécifique du salon et que ça draine beaucoup de journalistes de manière naturelle. Il y avait peu d'objets. C'était l'année des retours un peu des sextoys au CES. Nous, on était quasiment les seuls en start-up. Il y avait un autre stand vraiment dans le salon. Ça a bien fonctionné et ça nous a aidés. Très honnêtement, ça nous a aidés en termes d'images parce que le fait d'avoir tous ces articles-là, même sur en France, des gens qui ne voulaient pas parler de nous, le fait d'être primés au CES se sont dit « Ah tiens, donc ça veut dire que leur sujet, ce n'est pas le sextoy ou la pornographie. Leur sextoy, c'est vraiment de la littérature érotique connectée. Il y a d'autres choses derrière parce qu'avec la même plateforme, on travaille sur d'autres sujets comme la lecture audio-sensorielle pour les personnes aveugles, comme du cinéma dynamique, comme il y a un groupe allemand qui est intéressé sur ce qu'on pourrait faire demain avec du vêtement connecté et de la télé parce que là, les usages vont s'y changer donc on peut faire plein de choses. La première idée, par exemple, elle est drôle, elle est marrante, elle est bien pour la communication mais comme tu dis derrière, on peut aller sur bien d'autres domaines et ça peut aller voir. Est-ce qu'il y a des hommes qui collaborent avec ce projet ? Alors mon associé est un homme qui s'occupe, c'est un homme qui a développé le Little Bird, qui a suivi toute la partie, c'est un homme qui l'a designé et ce sont trois ingénieurs qui développent la partie plateforme. Dans l'équipe à balle, les garçons. Ouais. Mais alors, très honnêtement, c'est un problème pas que pour moi, entre guillemets, j'adorerais avoir plus de filles dans l'équipe mais quand il s'agit de recloter des ingénieurs ou développeurs ou des codeurs, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles sont encore extrêmement peu nombreuses dans les écoles même si ça commence à s'arranger mais sur le marché, elles sont peu nombreuses donc en fait, c'est vraiment pas un choix. C'est clairement pas un choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, demain, elles seront bien évidemment les bienvenues, non mais du coup, j'ai déjà avec moi une équipe d'hommes qui sont ravis de participer à la cause féministe. D'ailleurs, je serais très ravie que le prochain projet produit soit pour les hommes puisque enfin, mon associé pourrait faire les phases de test. Ils ne sont pas toujours super agréables. Ça s'est passé comment d'ailleurs ? On en parle ou pas des phases de test ? Genre, vous arrivez le lundi matin au bureau. Bon alors du coup, j'ai testé, j'ai fait ma petite fil bristle avec ce qui va, ce qui va pas. Parce que du coup, il a peut-être décomplexé. Non mais c'est vrai. Heureusement qu'on est décomplexé et qu'on prend ça à la rigolade parce qu'effectivement, le moment où je porte le Little Bird et qu'il y en a trois qui font des mesures à côté pour savoir quel est le niveau du Bluetooth, il vaut mieux en rire. Il n'y a pas de... Ça peut paraître effectivement bizarre et étrange mais... Mais il fallait pas se parler de toute façon. Oui et puis les gens qui ont signé pour nous suivre dans l'aventure et dans l'équipe ils savent pourquoi exactement ils ont signé. Donc si à un moment donné il y a quelqu'un qui a un problème, c'est qu'il n'est pas... Ça doit se passer. Ça se passe tout à fait très bien. Oui, forcément. En tout cas, oui, voilà. Voilà, voilà. Non, mais il y a des fois ça marche pas et du coup, c'est... Enfin, voilà. Pour le coup, t'es pas en situation, il n'y a pas du tout de sensation, il n'y a pas du tout de côté agréable que tu peux avoir mais il y a des fois, j'ai testé des proto qui étaient bons, on me dit bah non ça, non ça. C'est pas celui-là. Genre douloureux ? Non, mais bon, genre des moteurs où tu sens rien ou des trucs, je dis bah non, ça, ça marche pas. Pas d'électrocution, rien. Non, non. J'ai une mini-question que vous voulez pour la série Master of the Text. Oui. Est-ce que finalement vous n'êtes pas exactement une configuration alors c'est les années 57-58 et qu'aujourd'hui on est plus de 50 ans plus tard, est-ce que vous n'êtes pas confronté exactement à une problématique ou même à une difficulté ? Parce que si ils se demandaient quelque part la calpation par rapport aux fibros, etc., ils ont été regroupés par l'industrie, c'était compliqué et puis ça, c'est la tête de tout ça à la différence, c'est vrai que par rapport à l'histoire des rôles qu'ils avaient de Virginia par exemple, on a pu, j'ai pu avoir des réactions très machistes de certains de mes interlocuteurs, par contre, j'ai jamais eu de remise en question de mes compétences. Elle, ses compétences, c'était la secrétaire, ça a été compliqué aussi par rapport aux compétences qu'elle pouvait avoir de cesser de diplômes. Mais ça, c'est assez récent parce que ma première startup, je l'ai montée, j'étais co-créatrice, enfin bon, bref, mais en 2008, j'avais beaucoup plus de mal quand j'allais chercher des sous et si on était trois et qu'on était deux filles et un homme, on s'adressait toujours à l'homme alors que ce n'était pas forcément lui qui avait le lead. Ça a beaucoup changé, notamment dans le domaine des technos, en tout cas de ce que moi je peux percevoir parce qu'enfin, on accorde maintenant une valeur à l'innovation d'usage et pas que à l'innovation technique. Donc moi, je peux me permettre maintenant d'avoir une startup sans être ingénieure, je suis diplômée en communication, mais par contre, voilà, j'ai des idées sur les usages et je suis capable d'imaginer des services qui j'espère pour rendre la valeur une vraie valeur et ça, maintenant, c'est reconnu et il y a de plus en plus de statistiques aussi qui montrent que les startups et les entreprises qui sont créées par les femmes réussissent mieux aussi que celles des hommes donc ça nous aide maintenant, on est un peu moins remis en cause dans cette légitimité là-bas. Mais sur le discours du plaisir féminin, effectivement, on a dû faire bouger pas mal de lignes et je suis contente parce que dans le domaine de la sex-tech, on commence à être de plus en plus de startups françaises et c'est bien parce que moi, je ne vois pas du tout ça comme de la concurrence, au contraire, je vois vraiment ça comme de l'émulation et la possibilité, enfin, de pouvoir parler d'un sujet de manière libre et décomplexée sans dire il n'y a pas besoin de s'énerver et voilà, ça fait partie de la vie et je trouve ça vraiment très très bien. De l'ouverture et du développement. Avez-vous des questions ? Combien d'entre vous seraient prêts à acheter le Little Bird ? Pour la fête des mères ? Par exemple ? Et du coup, celles qui ne veulent pas pour pas, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ou qu'est-ce qui vous dérange ou qu'est-ce qui ne vous marque pas ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Après, je pense que ce qui est ronde, c'est que j'avais dit dans mon... j'avais fait un TEDx l'année dernière, vraiment ce qui me tient à cœur, c'est quand j'ai préparé le projet, j'ai fait beaucoup, beaucoup de soirées filles justement pour présenter le concept et savoir ce qu'elles ont pensé. Et après, qu'on me dise que je n'ai pas envie d'utiliser le sexe-hoc ou que je n'ai pas envie de lire, ça ne me pose pas de problème. Les remarques qui me posaient vraiment problème, c'est d'avoir des filles de toutes les tranches d'âge qui me disaient « Ouais, j'ai envie, mais en fait, je ne vais pas oser, je vais attendre qu'on me l'offre. » Et ça, ça m'a beaucoup réfléchi et ça a fait aussi que je choisis ce positionnement-là en me disant « Mais oh, les filles, quand vous avez envie une nouvelle paire de chaussures, vous rentrez dans le magasin et vous ressortez avec. » Et là, ça doit être exactement pareil. Si vous avez envie de lire, vous devez vous sentir complètement libre de lire. Si vous avez envie d'avoir un sex-toï, vous devez être complètement libre de le faire et d'arrêter de vous poser ces questions. « Ouais, mais mon mec, il va être vexé, mais il faut que ça vienne de lui parce que sinon... » Et ça, c'était vraiment... C'est ce que je voudrais vraiment qu'on arrive à faire. Rien que le fait d'en parler, après, on achète ou on n'achète pas, mais le fait de pouvoir en parler librement avoir... Ça, ça doit déjà... J'aimerais que ce soit ça, le premier stade de la réussite de ce qu'on est en train de... Pour des gens en parler, quoi. « J'ai une question. Est-ce que vous travaillez sur la discrétion de la livraison comme certains sites ? » « Ah, bien sûr. » « Je pense que ça a dans les Fs qui le fait en particulier. Et d'ailleurs, avec la convergence, on sait que c'est eux et souvent, les cartons sont ouverts. Il y a des facteurs frérés. Et donc, je me demande si vous avez travaillé ce point-là aussi ou pas. Si, si, bien sûr. On a un engagement de livrer dans des colis qui ne sont pas du tout... « Vous le déposent en imprompte. » « Je ne sais pas. » Non, mais bien sûr que ça fait... Mais je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie que son voisin de palier sache qu'on a commandé un sextoy. On est dans la sphère de l'intime. Ce n'est pas ça qui m'interroge. C'est que les dernières études, les derniers stats de Price Minister, c'était que 71% des sextoys étaient achetés par des hommes. Les sextoys qui sont... Ça doit nous interpeller. Oui, c'est un super cadeau. Allez-y. On sera prêts pour la Saint-Valentin. Oui, voilà. Ici, il y avait des femmes qui nous refusaient de l'acheter. Est-ce que ce n'était pas ? Moi, j'arrive à me prendre ça. Vous voyez ? Elles ne sont pas obligées d'accepter certaines choses. Alors, il y en a qui acceptent de le faire. Mais moi, j'accepte aussi de le lui acheter. Vous voyez ? Oui, oui. Il y a vraiment tous les cas de figure. Mais ce que j'entendais vraiment, c'est j'en ai envie. Je ne vais pas me l'acheter. Je vais attendre. Si elle ne sait pas faire ça, peut-être que c'est son mari qui sait bien. Mais en fait, c'est vous qui avez aimé les livres. Oui. Finalement, à quelque part. Oui, c'est pour ça que je voulais que dans le Little Bird, tout soit possible. C'est-à-dire de jouer à deux, de jouer seul ou de lire parce que je voulais qu'on ait la possibilité de faire ce qu'on veut quand on a envie ou où on a envie et avec qui on a envie. Voilà, c'était la liberté. C'est génial. Est-ce que vous envisagez un Little Bird cool ? Écoute, bizarrement, on était à Brest toutes les deux. On ne s'est jamais rencontrés. Il y a peut-être quelque chose à faire. Le rapport est beaucoup l'amour, en fait, le côté un peu, le collaboratif, le côté collaboratif. Ils sont ensemble. Et oui, c'est ça. Oui, mais... Un Little Bird à trois queues. Justement, ce que je trouve marrant, c'est que la plupart des sexes qui sont dans tous achetés, c'est soit l'équivalent d'un traduit masculin dans le sexe et les bases de rabies et de sexes et de citis, soit c'est le canard du grand qui ne sert à rien mais qui se fait acheter par toutes les copines des copines. Et il y a un truc et je me rends mal à dedans. On est vraiment caricaturaux dans nos comportements. Parce que là, on parle d'un objet extrême à l'autre et est-ce que pour autant, ça correspond à nos désirs, à nos désirs ? Parce que vous, c'est au propos de la fin d'entre eux, c'est une expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est absolument différent de ce qui est caricaturé d'habitude. Oui, parce qu'encore une fois, on ne s'est pas focalisé sur l'objet, c'est qu'un assistant de lecture, d'augmenter la sensation, l'émotion qui est procurée par un contenu ou par un échange avec quelqu'un, encore une fois, même si on peut l'utiliser juste avec la télécommande. Je ne voulais vraiment pas être moi dans la reproduction du phallus parce que... Et puis en plus, soyons clairs, on a dans nos publics des couples de femmes qui ne seraient pas du tout intéressés. Et puis on voulait un objet qui... Comme en fait, mon idée, ce n'est pas d'aller convaincre des filles ou des gens qui utilisent déjà des sextoys, c'était plutôt d'aller dire à toutes les filles qui, par exemple, lisent mais qui n'osent pas de s'y engager, d'avoir quelque chose qui soit doux et qui ne fasse pas peur. Alors ça, c'est la... C'est la rôle, c'est le plus puissant du marché. Oui, je voulais juste rebondir à la remarque de Vanessa, c'est que... Les filles de blair aux doutes sont formidables. Vous le connaissez, qui ne le connaît pas ? Alors, je vous fais juste passer l'information parce qu'effectivement, comme tu dis, Vanessa, la majorité des sextoys sont un peu phalliques et ça, ce n'est pas à l'origine un sextoy, c'est-à-dire que c'est le fameux Hitachi Magikwan et Hitachi l'a développé il y a très 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 longtemps, je ne sais pas à quelle date exacte, pour se masser le dos et pour se masser les jambes. Or, ce qui est très intéressant avec le Hitachi, vous le verrez dans plein de films porno mais réellement, ça marche, c'est que, vous voyez, il y a une sphère, il est non-invasif, c'est-à-dire qu'on n'enfonce pas, on ne pénètre pas avec, la sphère vibre à 6000 tours minutes, c'est-à-dire que c'est une vibration assez énorme, passive. Et alors, l'intérêt du Hitachi Magikwan, alors, chez les mecs, il faut attaquer la prostate avec, par derrière, entre les cuisses pour qu'il puisse se passer quelque chose, mais chez les femmes, le truc, c'est que, comme vous le savez, le clitoris, qui s'est en profondeur, est immergé, il y a 9 cm à l'intérieur, et en fait, son efficacité est qu'il va, on pense, on suppose, massivement stimuler toute la région du clitoris, et chez certaines femmes, évidemment, ce n'est pas systématique, mais ça peut amener un orgasme en moins de 10 secondes, tellement il est puissant. Donc, c'est justement un cas, c'est un cas, et il est, alors, j'incite, parce que si vous voulez vous l'acheter, vous pouvez vous en acheter en France, des imitations, mais elles ne sont pas bien du tout, pour une raison très précise, c'est que, en fait, alors, il y a interdit de vente en Europe, parce qu'il ne respecte pas les normes européennes, parce que, vous voyez, on le branche sur le courant électrique, ça, c'est extrêmement dangereux, bien évidemment, et donc, ce qui est vendu en Europe est sur pile, mais le défaut, c'est que si vous bloquez la boule, elle arrête de vibrer, alors que, vous ne pouvez pas l'empêcher de vibrer, vous pouvez exercer une force énorme dessus, elle ne va pas cesser de vibrer, ce qui est non négligeable comme phénomène dans le principe des stimulations. Voilà, je voulais juste faire un aparté sur les Itachi Magic Wand, qui est très rigolo. C'est la référence. Mais je voulais en rien... Ah non, il n'y a pas de problème. Et vos oreilles dans tout ça ? C'est quoi le rapport ? Mes oreilles ? Oui. Alors, mes oreilles, mais ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, mes oreilles sont connectées à mon cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'émergence... Les quatre, d'ailleurs. Alors, un... Les quatre, d'ailleurs. Les quatre oreilles, oui. Les quatre oreilles sont connectées à mon cerveau. C'est-à-dire que... C'est un jouet, 70 euros sur Amazon, ça s'appelle les Nekomimi. Il y a une électrode ici et une électrode ici. Et ces deux électrodes transmettent un système qui s'appelle le Neurosky MindWeb. Donc, le Neurosky MindWeb, c'est le premier système qui a eu d'émission de marché il y a cinq ans par la boîte Neurosky et qui permettait de piloter des objets par la pensée. Et là, c'est les Japonais qui ont fait ça dessus, les petites oreilles. Ça s'appelle des Nekomimi. Et en fait, si, en théorie, si je suis dans un état de méditation, elles vont se coucher. Si je suis attentif, elles vont bouger. Si je suis très attentif, elles vont bouger beaucoup. Il y a un vaste débat, n'est-ce pas Vanessa, sur la réalité de ce qu'elles mesurent. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de scientifiques, ça, là, ces deux électrodes, c'est largement insuffisant pour mesurer réellement une activité cérébrale. On ne sait pas trop ce qu'elles mesure réellement. Certains pensent qu'elles mesurent l'équilibre électrique des muscles faciaux, sauf que si je fais un grimace, ça ne change pas leur comportement ou à peine. Voilà. Mais j'ai constaté, alors je reviens avec mon ami, parce que je suis l'orienté comme mon ami Linda, qui tenait le studio à Lorient il y a longtemps, il y a 40 ans, et le premier bar punk de Lorient, musical punk. Et on revient d'Auroville et là, c'est une concentration de champions de la méditation. Et donc, on a testé et quand on les met sur des champions de la méditation, ils se mettent en méditation et au bout de 10 secondes, on voit les oreilles se coucher. Donc, il y a une pertinence. Mais il n'y a pas ce débat et de toute façon, c'est très rigolo puisque c'est l'émergence. Pourquoi je les porte ? Parce que c'est l'émergence de deux choses qui sont importantes dans l'évolution de notre technologie et de notre modernité. C'est d'abord le fait qu'on dirige vers un futur où nous aurons des appareils. Alors, c'est Philippe Rosden, le créateur de Second Life qui développe High Fidelity actuellement. Et on dirige vers un futur où nous allons avoir justement des vêtements connectés, des choses sur nous qui rajoutent de l'information comme nous discutons entre nous, de l'information supplémentaire. Dont, en particulier, des systèmes de l'écran en céphalogramme automatique. Et donc, vous pourrez avoir sur vos lunettes augmentées ou sur votre smartphone quand vous discuterez avec un homme politique ou vous faites un plateau débat ou même avec votre PDG ou autre, vous pourrez voir comment fonctionne son cerveau. Et lui, vous verrez, lui verra votre cerveau. Ce qui fait que, vous pourrez peut-être imaginer qu'il est en train de vous bidonner ou pas en fonction des zones cérébrales qui sont en train d'utiliser ou s'il a des orgasmes cachés en discutant avec vous. Et après, on va évidemment apprendre à masquer nos pensées. C'est-à-dire à penser de façon à ce que certaines aires soient activées et pas d'autres et ainsi tromper nos interlocuteurs. Donc ça, c'est une des émergences. Et la deuxième émergence, c'est les nécomimis. Vous avez vu le film pour ceux qui étaient là hier. C'est l'immersion dans le monde réel des gens qui se font greffer, c'est les nécos et les furis. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent vivre soit en dématérialisation et qui sont en réel sous l'apparence d'animaux à fourrure. Chats, chiens, lynx, etc. Donc il y en avait un qui était présenté dans le film d'hier. Et donc, c'est l'émergence dans... Vous allez en voir de plus en plus. C'est-à-dire que dans les shows qui s'appellent les... Quand on se déguise, là, dans les... Les cosplays. Les cosplays. Dans les cosplays, il commence à y en avoir des centaines des fleurs et des... Ah, je crois qu'on a un little bird qui s'est promené là-bas. Voilà. On dit qu'ils se costumes. Hein ? C'est pas des déguisements, c'est des costumes. Ils incarnent leur personnel. Pas des connus. Tu vois, là, vous allez nous l'énerver d'être ingérable. Tu veux dire qu'ils ne sont pas... C'est un cosplay-là qui se déguise, c'est des costumes. Donc c'est des costumes. Voilà. Tu vas te faire sous la tête par un chat. Hein ? Tu vas te faire sous la tête par un chat. Mais ça arrive. Alors c'est un cadeau. C'est le cadeau de Noël de ma chérie qui me l'a offert. Donc voilà. Je suis revenue là. Oui, oui. Je ne trouve pas de sex-toys. Je ne suis pas des oreilles. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez que les oreilles. Exactement. Il y en a, c'est les pieds. La queue, normalement. Alors, je n'ai pas voulu la queue parce que c'était un peu trop expressif. Voilà. C'est gênant, on repas de famille, je trouve qu'ils se battent partout. Non, mais c'est pas qu'on repas de famille. C'est ça. S'il a que c'est l'expression de ce qu'ils ressentent. C'est ça. Mais tu les mets tout le temps. Alors, je les mets souvent. Je les mets très, très souvent. Je les mets, alors quand je donne des cours, parce que je donne des cours dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs dans le monde. Et donc, j'adore les mettre quand je suis en face d'une assemblée d'étudiants, d'abord parce que ça génère évidemment un second degré, une distanciation. Et les gens, alors ça, c'est l'autre phénomène qui est très intéressant. Notre cerveau va immédiatement essayer d'interpréter ce que disent les oreilles. Et donc, c'est toujours très rigolo parce que des fois, elles font exactement le contraire. Elles évoquent, elles expriment quelque chose qui peut être en contradiction totale avec ce que je raconte. Et en général, ils sont pliés de rire dans la salle en fonction des réactions de mes oreilles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que notre cerveau est capable, on n'a pas l'habitude de discuter avec des gens qui ont des oreilles qui bougent, mais le cerveau, lui, ne s'en gêne pas trop. Immédiatement, il va la surinvestir d'une signification. Voilà. Il y a un rapport entre, justement, ce qu'on parlait de projection du corps et tout ça, pour le coup, avec cet objet connecté qui est le tien et le vôtre le tien. Du coup, est-ce qu'on pose un rapport là-dedans, dans les deux ? Ben oui. Dans cette collection. On est absolument, on travaille, on explore, on est dans les mêmes secteurs. Après, est-ce que je m'y attaque là, on est en fin de soirée un peu, parce que si je commence à aborder le sujet, on se consacre un peu de temps. Combien de temps nous reste-t-il pour que je rentre là-dedans ? Là, c'est de la lecture, mais ça peut être de la connexion avec de l'univers virtuel. On a des demandes déjà, je vais raconter, c'est juste l'anecdote, c'est qu'on a, c'est pas dans les valeurs de l'Issensory, mais n'empêche que ça donne des idées à tout le monde, ces connexions. Et donc, on a des strip-teaseurs australiens qui ont un spectacle de strip-tease à Las Vegas et ils nous ont appelés en disant, ah, on a une première demande, est-ce qu'on pourrait, on a 200 filles tous les soirs, est-ce qu'on peut vendre des Little Birds et faire le premier spectacle interactif ? On les note. Et le deuxième, c'est on a filmé des extraits du spectacle pour l'Oculus Rift, on va vous montrer, et c'est, est-ce qu'on pourrait faire une connexion entre ce qu'on monte dans l'Oculus Rift et le Little Bird ? Donc, on est dans ces connexions, ces interconnexions. Oui. Oui.